Joli conte, la grenouille, d'après les frères Grimm. La grenouille. Il y a bien longtemps, vivait un roi sage et bon, qui avait trois filles. Toutes trois étaient très belles, mais la cadette surpassait en beauté ses deux sœurs. Tout près du château du roi s'étendait une grande et sombre forêt, et sous un très vieux tilleul se trouvait une fontaine. La plus jeune fille du roi aimait à se rendre en ce lieu ombragé et solitaire, où elle écoutait le chant des oiseaux et regardait les feuilles des arbres frissonner dans le vent. Parfois même, elle voyait passer un chevreuil qui s'éloignait en bondissant. Elle n'avait pas peur. Seule la fontaine l'effrayait parfois. L'eau était calme et noire, et l'on ne pouvait en voir le fond. La princesse prenait alors sa balle en or, la lançait jusqu'aux fêtes des arbres, la rattrapait dans sa chute et la lançait à nouveau. C'était son jeu favori, et elle ne chérissait rien tant au monde que cette balle. Il arriva un jour que la balle s'échappa de ses mains, rebondit par terre, et roulant sur la margelle de la fontaine, tomba dans l'eau. La princesse fure fort effrayée. La balle s'enfonça lentement dans l'eau sombre et disparut à ses yeux. « La fontaine doit être très profonde, » se disait-elle, « et personne ne pourra jamais en atteindre le fond. » Et elle se mit à pleurer à chaud de larmes. Elle pleurait si fort que tous les animaux de la forêt avaient pitié d'elle. Tout à coup, elle entendit quelqu'un lui dire, « Que t'arrive-t-il, petite princesse ? Pourquoi pleures-tu donc si fort ? » La jeune fille se retourna pour voir d'où venait la voix. Elle aperçut alors une grenouille dont la grosse tête sortait de l'eau et qu'il observait avec curiosité. Elle eut bien peur, car elle n'avait jamais vu jusqu'alors d'être vivant dans la fontaine. Mais elle n'en laissa rien paraître et dit, « Ah, c'est toi, grenouille ! Je pleure parce que ma balle en or est tombée dans le bassin. » « Alors, cesse de te plaindre, » dit la grenouille. « Je peux t'aider, mais que me donneras-tu si je te rapporte cette balle ? » « Tout ce que tu voudras, chère grenouille, » répondit la jeune fille. « Mes perles et mes bijoux, ma couronne, les habits les plus précieux, de l'or, des diamants et des rubis, tout ce que tu voudras. » La grenouille répondit, « Que m'importe ses richesses ? Cette fontaine cache des trésors comme on n'en a jamais vu. Je ne veux rien de tout cela, je désire autre chose. Et si tu me promets d'exaucer mon vœu, j'irai chercher ta balle en or. » « Que veux-tu ? Parle ! » répondit la fille du roi. « Je veux devenir ton compagnon de jeu. Je veux pouvoir manger à table à côté de toi et dormir près de toi la nuit, » dit la grenouille. La fille du roi accepta car elle se disait, « Cette grenouille est bien sotte, elle habite dans l'eau avec les autres grenouilles. Comment pourrait-elle devenir la compagne de jeu de la fille d'un roi ? » La grenouille plongea jusqu'au fond du bassin. Quelques instants plus tard, elle apparut à la surface et jeta au pied de la princesse la balle en or. Celle-ci se hâta de la ramasser et courut vers le château sans se soucier de la malheureuse grenouille qui essayait de la suivre. Le lendemain à midi, alors que le roi et ses filles étaient assis autour d'une table chargée d'aimer les plus fins, quelqu'un monta le grand escalier de marbre. Flic, flac, flic, flac. Puis on frappa à la porte et une voix dit, « Petite princesse, ouvre-moi cette porte. » La jeune fille se leva et courut voir qui cela pouvait bien être. Mais quand elle vit la grenouille, elle referma la porte aussitôt et sans maudire, retourna s'asseoir à table. Le roi s'aperçut que son cœur battait très fort et qu'elle était effrayée. « Mon enfant, lui demanda-t-il, qui t'effraie donc tant ? » « Y avait-il derrière cette porte un géant qui voulait te manger ? » « Oh non ! » répondit-elle. « Cela n'était qu'une sotte grenouille. » « Et que désire-t-elle ? Pourquoi vient-elle te voir ? » demanda le roi. La princesse dut raconter à son père ce qui s'était passé la veille dans le bois près de la fontaine et elle ajouta, « Mais je ne veux plus la revoir, elle est trop laide et j'en ai peur. » On frappa une seconde fois à la porte, la princesse palit. « Va, mon enfant, ouvre-lui, il faut tenir ses promesses, » dit le roi. Elle alla donc ouvrir la porte et la grenouille sauta jusqu'à la table. « Pose-moi sur la table, » dit-elle à la princesse. Celle-ci hésita, mais le roi ordonna qu'il en soit ainsi et la grenouille se retrouva sur la table. « Approche ta petite assiette en or afin que nous puissions manger ensemble, » dit la grenouille. La princesse obéit, mais l'on pouvait bien voir qu'elle le faisait à contre-coeur. La grenouille mangeait avec grand appétit, tandis que la princesse ne parvenait pas à avaler le plus petit morceau. « Je n'ai plus faim, » dit la grenouille, « emmène-moi dans ta chambre à coucher et nous dormirons ensemble dans ton petit lit couvert de soie. » La fille du roi se mit alors à pleurer. Elle avait peur de cette grenouille qu'elle n'osait pas toucher et qui voulait maintenant se coucher dans son lit. Le roi se mit en colère. « Cette grenouille t'a aidée alors que tu étais malheureuse. Tu n'as pas le droit de la mépriser, » s'écria-t-il. La princesse prit la grenouille du bout des doigts, l'emmena dans sa chambre et la posa dans un coin. Puis elle se dépêcha de quitter la pièce car elle n'avait pas envie de dormir avec elle. Mais la grenouille était rusée et, se glissant sous la porte, elle la poursuivit. La princesse avait beau faire, la grenouille parvenait toujours à la rattraper. Les serviteurs du château riaient beaucoup de voir l'animal sautiller derrière la jeune fille. Si elle n'avait été fille de roi, elle aurait éclaté en sanglots devant eux. Elle monta au sommet de la plus haute tour et essaya de saisir la grenouille pour la précipiter dans le vide. Mais celle-ci lui échappa une fois de plus et lui dit « Princesse, pourquoi me détestes-tu ? Je t'aime bien, moi. Viens, nous allons dormir. » « Tais-toi ! » répondit la princesse. Et elle entra dans sa chambre, s'abandonnant à son triste sort. Tout à coup, elle eut une idée. Elle appela son chien, espérant que la grenouille en aurait peur et s'enfuirait. Mais la grenouille n'eut pas peur et ne bougea pas. Le chien alla se coucher sur son coussin de soie et ne sembla même pas l'apercevoir. La fille du roi fut surprise d'une telle fureur qu'elle saisit l'animal et le jeta de toutes ses forces contre le mur en s'écriant « Affreuse grenouille, c'est tout ce que tu mérites ! » La grenouille n'était même pas blessée. Alors elle la saisit une seconde fois et la lança contre son miroir. Elle fut bien surprise quand elle vit l'animal disparaître dans le miroir. Elle cherchait partout et ne comprenait pas ce qui était arrivé quand elle vit tout à coup un prince charmant qui lui souriait. Elle eut bien peur, mais le prince lui fit une révérence et lui dit « Ne crains rien, jolie princesse, et si tu me le permets, je vais te raconter mon histoire. La grenouille que tu trouvais si laide, c'était moi. Une méchante sorcière m'avait jeté un sort et tu étais la seule à pouvoir me délivrer. Je suis heureuse que mon père m'ait obligé à tenir ma promesse car sinon tu serais encore une grenouille, dit la princesse. » C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit et que le roi entra. Quel ne fut pas son étonnement lorsqu'il vit ce prince qui se leva pour le saluer. Il entendit son histoire et le trouva charmant. Il consentit à lui donner sa fille en mariage dès le lendemain. Le prince et la princesse partirent pour leur merveilleux royaume dans un magnifique carrosse tiré par six chevaux blancs.